Il faut dire que cette conférence de presse-là avec objectif de tenir l'opinion publique a témoin sur la situation qui prévaut au centre universitaire polytechnique de Dory parce que comme nous l'avons signifié partout, actuellement les étudiants vivent une situation de répression. La situation a débouché en quelque sorte, il faut dire que tout a commencé par le 17 mai lorsque le chapitre de l'éducation a fait sortir une note pour dire qu'il devait se tenir deux évaluations dans la semaine du lundi 3 au samedi. Donc chose qu'en réalité, puisque les étudiants avaient déjà convenu avec toute l'administration de l'université que les évaluations pour le semestre 2 devaient se tenir une seule évaluation au niveau du semestre 2 étant donné que les cours ont été pris dans des conditions assez difficiles donc il était quand même bon qu'on puisse essayer de revoir les évaluations au niveau du semestre 2. Donc c'était une entente tacite entre l'administration et les étudiants mais contre toute attente, le chargé de mission est venu et imposé en quelque sorte deux évaluations dans la semaine du lundi au samedi dernier. Donc les étudiants sont rentrés en contact avec l'administration pour plaider et pour que l'administration puisse repousser la date, le devoir du jeudi au samedi. Une chose qui a été refusée par le chargé de mission qui a dit qu'effectivement si des étudiants refusaient de composer il allait leur coller des zéros et lui il allait venir personnellement pour faire intervenir les forces de sécurité sur le terrain. Ce qui a été fait, donc le jeudi 6 juin, le chargé de mission est venu au sein de l'université, du centre universitaire accompagné d'une vingtaine d'éléments de la compagnie républicaine de sécurité où on a constaté qu'effectivement c'est lui-même qui faisait l'appel il fait l'appel et il demande aux étudiants de rentrer dans la salle et le constat fait c'est que c'est seulement 14 étudiants qui sont rentrés dans la salle de reposition et plus de 200 étudiants sont restés hors de la salle et c'est par la suite que le chargé de mission a demandé aux forces répressives qui étaient sur le terrain là de mater, ce sont les termes qu'il a utilisés, de mater donc nos camarades donc ce qui a occasionné bien sûr au moins 25 étudiants qui ont été interpellés, bastonnés et envoyés au niveau du camp CRS où ils seront interrogés, intimidés et puis on va leur demander effectivement de... voilà donc ils seront intimidés il y aura des blessés, on a constaté au moins 5 blessés, des blessés qui sont parfois assez graves et donc la situation va se poursuivre parce que quelques jours après on se rendra compte que le chargé de mission va conduire une fois de plus les forces répressives dans les domiciles de certains étudiants pour les faire arrêter et effectivement les interroger donc aujourd'hui et hier également, le dernier développement c'est qu'hier on avait un camarade qui devait venir pour participer à cette conférence de presse là, mais on s'est rendu compte qu'au poste de péage on l'a fait descendre manu militari par les forces de police qui étaient au niveau du péage et il n'a pas pu effectuer le déplacement donc nous on pense que c'est une situation assez difficile mais que nous à notre niveau en tout cas on se tient prêts, tout cas nous battre effectivement pour qu'on puisse reconnaître le droit de nos camarades à pouvoir s'organiser et à défendre leurs intérêts Merci d'avoir regardé cette vidéo !